Bonjour à tous, vous êtes sur votre formation au langage C. On se retrouve aujourd'hui pour une 15e séance et nous allons parler d'allocations dynamiques de mémoire. Alors ça fait pas mal de termes assez compliqués, tout simplement pour décrire le fait que nous allons pouvoir réserver des zones dans la mémoire par rapport à des données sur lesquelles nous allons travailler de manière dynamique, chose qu'on ne pouvait pas faire jusqu'à présent et je l'avais légèrement abordé dans certaines vidéos précédentes et je vous avais dit que nous verrions tout cela justement lorsque nous allions parler d'allocations dynamiques. Donc c'est le sujet de cette vidéo et je vais vous montrer rapidement comment mettre tout ça en place, tout simplement. Comment on travaille avec l'allocation dynamique. Alors je vais prendre un exemple très très simple, d'accord, pour les premières choses. Alors j'aurai des notes à vous montrer, notamment des fonctions à utiliser, à connaître, puisque c'est une notion importante du langage C, l'allocation dynamique. On ne peut vraiment pas passer à côté de ça. Je vais prendre un exemple très simple, vous faites un jeu, je ne sais pas moi, un petit jeu en multijoueur, et puis vous ne savez pas combien de joueurs vous aurez à la base, ou combien de personnages vous aurez à faire jouer sur n'importe quel truc. Donc si de base vous le savez, c'est facile à programmer. Si on ne le sait pas, comme c'est souvent d'ailleurs justement dans le genre de cas, quand on a des données variables, il faut bien pouvoir faire fonctionner le programme en conséquence. Du coup, on va utiliser une fonction qui va servir... Alors déjà, on va inclure l'entête qu'on n'avait pas inclus avant, mais là qui va être utile. Après, en général, c'est un fichier d'entête qu'on inclut un petit peu tout le temps. Par la suite, quand on programme en langage C, la plupart du temps, on met toujours ces deux-là. D'accord ? Ça c'est pour les entrées et sorties, et ça c'est pour tout ce qui est la bibliothèque standard. C'est vraiment tout ce qui va servir notamment pour l'allocation dynamique, et d'autres petites choses également, qu'on n'aura pas forcément l'occasion de voir ici, mais qui serviront plus tard. Donc en général, on met toujours ces deux-là. Il faut penser à bien ajouter ce fichier d'entête. Alors rappelez-vous, un pad est toujours pareil, mettez bien l'espace entre les deux. Si vous faites ça, vous voyez que ça change la couleur, parce que ça ne fonctionnera pas, vous aurez des erreurs. Donc là, l'espace est important ici. Il faut bien respecter la syntaxe. On ajoute donc ce fichier d'entête, et on va voir comment on va faire. Alors, on pourrait par exemple faire, je ne sais pas moi, un tableau de joueurs. D'accord ? Ça peut être un exemple. Alors, je vais avoir un nombre entier, nombre de joueurs, d'accord ? De base, on va mettre zéro. On pourrait demander à l'utilisateur, d'accord ? Combien on aurait de joueurs, par exemple ? Non, combien de joueurs ? Alors, combien de joueurs ? Voilà. On ferait un petit scanf pour sonder nombre de joueurs, et voilà. Et nous, on aimerait qu'en fonction de ça, on puisse en fait gérer un certain nombre de joueurs pour, par exemple, créer un tableau. C'est-à-dire qu'on aurait ce genre de choses. Int, je ne sais pas moi. List, joueurs. D'accord ? Et je vous avais expliqué que dans notre crochet, on ne peut pas mettre une variable, par exemple. On peut faire 4, ça on peut le faire. Mais on ne peut pas, par exemple, dire ceci. D'accord ? Alors, depuis la norme 99, on peut le faire, mais je vous avais expliqué qu'il fallait éviter ce genre de choses, puisque ça ne fonctionne que pour un certain nombre réduit de personnes. Et en plus, ça peut amener des erreurs. Alors, l'allocation dynamique, l'avantage, c'est que ça fonctionnera tout le temps. D'accord ? Même dans 10 ans, le langage, ça fonctionnera toujours. Et ça fonctionne sur tous les types, puisque ça existe depuis les débuts du langage C. Donc, c'est une méthode qui est fonctionnelle partout, à 100%, et qui le sera encore, je vous le dis plus tard, alors qu'il y a d'autres choses qui pourront éventuellement changer. Donc ça, je vous avais dit qu'on évitait, on faisait comme si ça n'existait pas, comme si on ne pouvait pas. Surtout que pour la majorité d'entre vous, de toute façon, ça n'aurait pas marché. Donc, on aimerait avoir un nombre dynamique, de dire, si la personne a dit 4 joueurs, tu crées un tableau de 4 joueurs, sinon tu en crées 3, sinon tu en crées, voilà, etc. Du coup, c'est un petit peu embêtant, d'accord ? C'est un petit peu embêtant. Alors, j'ai pris le bon terme de joueur, oui, pour simplifier, mais on aimerait avoir quelque chose de dynamique, d'accord ? Ça, c'est un petit peu gênant pour nous. Donc, comme on ne sait pas au début, on va faire un pointeur simple. Vous savez qu'un tableau, c'est un pointeur vers son premier élément, d'accord ? Donc, on va faire ça, on va bien l'identifier avec une étoile. Voilà, pour le moment, on a une liste de joueurs, mais cette liste de joueurs, par défaut, elle est nulle au début, voilà, on n'a rien dedans. On initialise comme ça, c'est propre, voilà. Du coup, on va pouvoir faire de l'allocation dynamique pour pouvoir gérer cette liste. Si on n'avait pas fait, ça ne marcherait pas. Pour cela, on va utiliser une fonction très particulière. Donc là, vous voyez qu'on a récupéré le nombre de joueurs à partir de là. On va pouvoir, du coup, utiliser une fonction pour cela. On va avoir sur notre liste de joueurs, nous allons effectuer une allocation dynamique. C'est-à-dire qu'on va allouer un espace mémoire suffisant. Alors, comment ça fonctionne ? On va utiliser tout simplement la fonction malloc, d'accord ? Je vais l'expliquer un petit peu après. Alors, je vais venir ici au niveau des notes. Voilà, malloc. Malloc, ça prend quoi ? Ça prend, en fait, une taille en octet. Voilà, une zone mémoire. Alors, vous allez me dire, la taille en octet, à quoi ça correspond ? Ça correspond à ça. Vous vous souvenez un petit peu de ce tableau là sur les types de variables ? On avait l'occupation mémoire selon le type. Vous voyez qu'un quart, ça prend un octet. Un int, ça peut prendre deux ou quatre selon votre ordinateur. Moi, ça prend quatre sur mon PC, puisqu'en plus, c'est une architecture 64 bits. On a, voilà, il y en a deux. Il y a des huit pour les longs, longs. Ça va jusque dix. Voilà, donc vous voyez, selon les tailles, on a des tailles plus ou moins conséquentes. Alors, est-ce qu'il faut retenir tout ça ? Non, ça ne servirait strictement à rien. Et en plus, si vous manipuliez des tableaux de plusieurs types de données, voire des structures, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, vous avez vu, dans une structure, en fait, on a plusieurs données. C'est-à-dire que si on faisait, en fait, la taille de la structure complète, il faudrait calculer la taille de toutes ces variables. Donc, ce serait juste ingérable. Et puis, on devrait retenir par cœur des valeurs. Bref, il ne va pas falloir s'embêter avec ça. On va utiliser pour cela une autre fonction. Donc, il n'y a pas besoin de STDI automatiquement. Ou alors, en tout cas, il n'y a pas besoin d'inclure autre chose. On va utiliser la fonction. Et je vais la mettre ici, sizeof. D'accord ? Sizeof. Et là, je vais mettre un type de données. Ou une donnée. Je vais mettre données même carrément. Pour rester clair. Et sizeof, elle va tout simplement... Alors, je vais le mettre plutôt ici. Donc, allouer dynamiquement une zone mémoire. Et ça retourne la taille en octet d'une donnée. Je ne sais pas trop comment je peux appeler ça autrement. Donc, on va dire d'une donnée. Ça va être un petit peu trop petit sinon pour vous, là, le texte. Voilà, comme ça. Et du coup, on va utiliser ça. Donc, dans ma loc, vous voyez qu'il prend la taille. Alors, je vous simplifie, d'accord ? Nébottisation. Il prend une taille en octet de l'objet à allouer. Nous, on veut quoi, en fait ? Vous voyez que j'ai dit que liste de joueurs, c'était un tableau d'entier. Alors, vous allez me dire pourquoi j'aurais pu faire éventuellement une structure player. Et puis, j'aurais pu faire ceci. Mais ça va rallonger la vidéo. Ça va vous faire plein de variables. Donc, on n'a qu'à imaginer. Je sais que c'est complètement idiot, mais c'est pour l'exemple. On n'a qu'à imaginer que nos joueurs se sont représentés juste par un nombre. D'accord ? On n'a pas un nom, on n'a pas un prénom, je ne sais quoi. C'est nos joueurs, notre liste de joueurs, c'est une liste de nombres, en fait, de numéros. On peut imaginer des numéros de joueurs. Donc, pour simplifier, en fait, l'exemple, puisque là, il est question de parler d'allocation dynamique et pas de structure, je ne sais quoi. Donc, on va éviter de trop tout mélanger pour pas que ça complique inutilement. Donc, on a simplement ça, une liste d'entier. Donc, on va utiliser cette fameuse fonction sizeOf. Donc, on va dire que je veux allouer l'emplacement d'un entier, donc sizeOf de int. Donc, vous voyez, la donnée, c'est int, j'emploie le terme. Comme ça, pas besoin de mettre 4 ou 8, comme on a dans le tableau ici d'études de variables. Peu importe votre ordinateur, ça prendra bien en compte. Et là, comme on a un nombre de joueurs variable, d'accord, que l'utilisateur a choisi, qui est ici, on peut le multiplier. Donc, on va dire ça, voilà. Tu réserves, en fait, autant d'entiers qu'il y a de joueurs, d'accord ? Et là, liste de joueurs, si toute l'allocation s'est bien passée, va contenir, effectivement, donc ça va être un tableau qui aura, selon ce que l'utilisateur a rentré, X nombre de joueurs. Donc, si l'utilisateur demande 4, ça va créer 4 emplacements mémoires, donc un tableau de 4 cases. S'il demande 10, ça va créer 10 cases, etc. Vous voyez, on va en fait créer un tableau qui aura une taille variable suivant ce que l'utilisateur a rentré. Ce qu'on ne pouvait pas faire avant dans les vidéos sur les tableaux, on mettait, rappelez-vous, entrecrocher la taille du tableau, on choisissait à l'avance la taille qu'on voulait. Mais ici, c'est une taille qu'on ne connaît pas à l'avance, donc l'allocation dynamique, là, est utile et vraiment nécessaire. Petite vérification, maloc, donc, retourne bien évidemment l'objet qui a été alloué, si tout va bien. Sinon, rend nul, d'accord ? Il va renvoyer ça si ça n'a pas marché. Et si ça échoue, une allocation, quelle qu'elle soit, vous quittez le programme. Ça, c'est, il n'y a pas besoin de se dire, mais j'essaye des choses, je fais des machins. Non, vous affichez éventuellement un message d'erreur, c'est plus propre. Moi, je ne vais pas le faire, encore une fois, pour ne pas allouer le code. Mais vous quittez, vous ne continuez pas un programme qui n'a pas alloué la mémoire que vous voulez. Sinon, il va essayer d'accéder à des zones de mémoire non autorisées, et ça veut dire plantage. Donc, on fait simplement ça. Si la liste des joueurs est égal, égal nul, donc si l'allocation a échoué, j'affiche un message d'erreur éventuellement, où je gère mes erreurs de manière plus propre. Et on utilise la fonction exit, c'est-à-dire qu'elle ne va pas seulement retourner, la fonction, c'est vraiment qu'elle quitte le programme, d'accord ? C'est qu'elle quitte tout. Et on met exit 1, puisque c'est une manière de dire que ça n'a pas marché. On peut mettre moins 1, on peut mettre ce que vous voulez, une constante, enfin peu importe. Voilà, ça peut être un moyen comme ça de l'indiquer. Donc moi, je mets exit 1. Et si ça a marché, le programme va continuer, donc je peux mettre à la suite. Du coup, pour chaque liste des joueurs, on peut mettre des choses dedans, suivant le nombre qu'il y aura. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme on ne connaît pas le nombre de joueurs qu'il peut y avoir ? On va utiliser une boucle, d'accord ? Donc on va prendre un compteur. Vous voyez, ça fait appel à toutes les choses que vous avez vues. On va mettre i, puisque là, on va l'initialiser avec le for. Et puis on fait, par exemple, for i égale 0. Avec les parenthèses, c'est mieux quand même. Tant que i est plus petit que nombre de joueurs, d'accord ? On commence de... D'ailleurs, je peux mettre... On va laisser à 0, ce n'est pas grave. Et on va faire i++, ok ? Et là, on va faire des petites choses. Je ne sais pas, moi, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce que je ne voudrais pas trop alourdir le code. On ne va pas s'embêter, en fait. On va simplement faire... Joueur... Donc, un certain nombre, égale... Je ne sais pas, moi, numéro... Hop, on va mettre quelque chose comme ça. Alors, je n'ai pas trop d'idées sur l'exemple du code. Je vais essayer de faire quelque chose d'assez simple. Donc, le numéro du joueur, comme le premier joueur, c'est le 1. Quand on parle en termes français, ça va être i plus 1, puisque mon i commence à 0, exceptionnellement. Et son numéro, mettons, j'ai qu'à dire que ce serait i fois 3. C'est comme ça, vraiment, par pur hasard. Et je vais vraiment le faire. Je vais, du coup, dire que dans la liste de joueurs de i... OK, donc, le premier, ce sera 0. Je vais, effectivement, stocker i fois 3. Voilà. D'accord ? Donc, voilà ce que j'ai fait. Et à la fin, écoutez, on pourra afficher la liste des joueurs. Voilà, donc, for... Ce qui ne sert pas à grand-chose, mais bon, c'est histoire de voir que ce qu'on a fait a fonctionné. Donc, on va faire ça et on mettra un espace, voilà, de la liste de joueurs de i. Donc, on afficherait, en fait, juste hors numéro. Alors, encore une fois, j'ai simplifié. Je vous ai dit, voilà, que j'ai fait une liste d'entier pour les listes de joueurs. Si on avait voulu faire un truc de propre, on aurait fait une structure player, et puis on aurait affiché pour chacun leur nom, leur âge, éventuellement, enfin, je ne sais pas quoi, bref. On aurait pu faire tout n'importe quoi. Là, c'est vraiment pour simplifier. Ce qu'il faut savoir, voilà, c'est que l'allocation, on a ça. On vérifie qu'elle a fonctionné. Et ensuite, ça, c'est important, c'est que comme vous avez alloué dynamiquement de la mémoire, le programme ne va pas la libérer tout seul. Et si là, vous compilez et que vous exécutez le programme, la partie ici que je vais avoir allouée, à la fin du programme, elle va rester en fait en tant que résidu dans la mémoire vive, donc de l'ordinateur. Donc, ce n'est pas propre, d'accord ? On a des fuites mémoires, donc il faut la libérer. Donc, à la fin, quand vous n'en avez plus besoin, vous faites un free de ce que vous avez alloué. Donc ici, liste de joueurs, voilà. Voilà, donc ça, c'est important. De la donnée. Donnée allouée. Voilà, libère la mémoire allouée dynamiquement. Donc, par défaut, pour une manière très simple, dès que vous avez un malloc, vous avez un free. Si vous avez trois malloc, vous aurez trois free. Si vous en avez quatre, etc. Vous avez compris le système. Donc, c'est important. À chaque fois que vous avez un malloc, il y a un free derrière, automatiquement. Donc, le mieux, c'est de le mettre tout de suite. Moi, je l'ai mis à la fin, là, de mon explication. Mais j'aurais pu directement, au moment où j'ai fait le malloc, mettre directement cette ligne, et après, mettre entre les deux ce que je voulais faire. Comme ça, j'étais sûr de ne pas l'oublier. Cette fois-ci, on va compiler. On va donc faire S415, pardon. Voilà, prog. Et on va tester. Combien de joueurs ? Donc, si je mets un joueur, vous voyez qu'il a créé un joueur 1. Il a mis numéro 0, effectivement, puisqu'il a fait I fois 3. Donc, c'est d'ailleurs, oui, peu importe le nombre. On va laisser comme ça, c'est pas grave. Et il a bien affiché 0, donc son numéro. Je réexécute le programme. Vous voyez que je ne modifie rien au programme. Je réexécute absolument le même code. Je mets cette fois-ci 5. Et vous voyez, il me crée le joueur 1, 2, 3, 4, 5. Il en met des valeurs différentes. Et à la fin, il affiche la liste. D'accord ? Donc, j'affiche que du numéro, pour simplifier encore une fois la vidéo. Mais vous voyez que ça fonctionne. Et je peux, comme ça, allouer dynamiquement plein de choses. Je peux faire 100 joueurs. Il va faire les 100 joueurs. D'accord ? Donc, c'est très rapide. Vous voyez, la location dynamique, c'est là que vous voyez la puissance de la chose. C'est qu'on peut, dynamiquement, réserver un emplacement mémoire suffisant selon ce que l'utilisateur a entré. Ça peut être utile, notamment, pour faire de la saisie d'un nom. Par exemple, si vous voulez un pseudo, vous ne savez pas si l'utilisateur va rentrer 5 caractères, ou un pseudo de 20, vous n'en savez rien. Donc, vous n'allez pas réserver, par exemple, 250 emplacements mémoires pour chaque caractère. En fait, s'il note un mot de 25 caractères, ça ne servira à rien, on aurait du gaspillage de mémoire. Donc là, on peut gérer vraiment précisément à ce niveau-là. Donc ça, c'est les deux fonctions à connaître. malloc, free, et on utilise sizeof pour calculer la taille, bien évidemment, de la donnée en octets. C'est très rapide. OK, tout simplement. Alors, si je n'avais pas eu de tableau, admettons que j'avais voulu simplement allouer dynamiquement un int, ce qui ne servira à rien, puisque le int, vous avez vu qu'on peut faire comme d'habitude, on met int, la variable, et puis on met une valeur, et puis c'est tout. Ça, le programme, il va libérer la mémoire tout seul comme un grand. On aurait pu juste faire ça, sizeof de int, ou un quart tout seul, ou un float. C'est complètement inutile. Là, c'est utile parce qu'on a, encore une fois, une donnée dont on ne sait pas la taille. On veut faire un tableau de joueurs, mais on ne sait pas combien on va avoir de joueurs à l'avance. Donc, on fait une allocation dynamique. Et l'allocation va se faire de manière proportionnelle au nombre de joueurs qui ont été saisis par l'utilisateur. Et là, vous voyez sur le code que ça fonctionne très très bien à ce niveau-là. Voilà. Donc ça, c'est une première partie. On va terminer avec... C'est assez rapide, cette vidéo, quand même. Il n'y a pas grand-chose à vous dire. C'est des toutes petites... Voilà. Il n'y a pas grand-chose au niveau syntaxe. C'est une notion assez complexe, assez importante, très importante même. Mais au niveau du code, au niveau de tout ça, il n'y a pas grand-chose à savoir de base. On va voir une autre petite fonction, comme malloc, que je vais mettre ici, qui sert beaucoup. Alors, je vais les séparer ici puisque c'est quand même... Qui s'appelle calloc. OK. Qui va prendre, si vous voulez, la donnée. D'accord. Ici. Et qui va prendre ensuite la taille. Alors, vous voyez, elle a deux paramètres, en fait, cette fonction. Donc, elle alloue et initialise tout à zéro. C'est la différence. C'est-à-dire... Pardon. C'est-à-dire, oui, bien sûr. C'est-à-dire, par exemple, là, si je n'avais pas affecté, vous voyez des valeurs, là, pour chaque joueur, chaque nombre, bien évidemment, le programme m'aurait mis des valeurs aléatoires. D'accord ? Il m'aurait mis tout n'importe quoi dedans. Ce qui fait que ce n'est pas propre, tout ça. Calloc, l'avantage, c'est qu'il peut tout initialiser à zéro. D'ailleurs, je ne vais même pas faire cette partie de code. C'est-à-dire que je ne vais même pas, vous voyez, modifier les joueurs. Et, au lieu d'utiliser ma loc, ici, je vais utiliser un calloc. Alors, c'est la même utilisation. C'est-à-dire qu'on fait ça. Calloc, c'est pour le clear, en fait. Clear memory, puis alloc pour allocation. Et, on fait la même chose, sauf que là, les choses sont séparées. C'est-à-dire qu'on commence par, si vous voulez, l'information, la taille, en fait, qu'on veut, enfin, la donnée, en l'énème, et la taille. Donc, ça. Vous voyez, cette fois-ci, il n'y a pas qu'un seul paramètre, il y en a deux. C'est la petite différence, donc il faut faire attention à ça. Et là, je vais compiler, j'exécute, voilà, je dis 5 joueurs, pouf, et vous voyez, tout est à zéro. Donc, calloc, elle sert juste à ça. Elle sert à allouer dynamiquement, au lieu de mettre tout n'importe quoi dedans, elle vous met des zéros par défaut. D'ailleurs, si j'avais repris l'exemple avec ma loc, je vais vous montrer. Donc là, en fait, il y a juste à faire ça, hop, je vois, donc il n'y a qu'un seul paramètre, j'exécute, 5, et là, vous voyez que, bon, il peut mettre des zéros, ça peut arriver, mais il me met des fois des choses n'importe quoi. Voilà, il me met des valeurs par défaut, parce qu'il a appris des emplacements mémoires qui avaient déjà apparemment des valeurs dedans, et vous voyez, il a eu des valeurs toutes bizarres. C'est pas propre, donc en général, quand on veut comme ça partir sur quelque chose d'initialisé, on utilise ces allocs au lieu de ma loc. C'est tout, elle sert juste à ça. C'est simplement pour allouer dynamiquement, mais en plus, elle initialise tout à zéro, ce que fait pas ma loc. Ça, c'est pour la deuxième fonction que je voulais que vous voyez. Et on va terminer avec une dernière maintenant. C'est, alors, je vais remettre ce code-là, parce qu'elle utilise un moyen de réallouer la mémoire. C'est-à-dire que, par exemple, mettons que l'on veut, on se rend compte, par exemple, que la taille ici n'est plus suffisante, on aimerait finalement ne pas avoir 5 joueurs, on aimerait en avoir 2 de plus, par exemple, qui rejoignent la partie en cours de route. On ne va pas forcément libérer la mémoire de ce qu'on a alloué avant, et puis recréer une nouvelle allocation. Ça va alourdir le code, ça va faire un rappel à malloc, etc. à chaque fois. On risque de faire des erreurs, d'allonger, d'alourdir le code. Bref, ce n'est pas intéressant. On peut, si on veut, directement réallouer la zone mémoire. C'est-à-dire qu'on va utiliser une fonction qui s'appelle realloc. Tout simplement. Et realloc, elle va permettre de réallouer un espace mémoire. Donc on a, si vous voulez, la donnée. D'accord ? Et on a sa nouvelle taille. Voilà. Là, c'est reallouer un espace mémoire. Donc elle n'initialise pas à zéro. C'est comme pour malloc, sauf qu'elle est réallouée pour celle-là. Voilà. Ça, c'est à savoir. Donc realloc, est-ce que je peux vous faire un petit exemple sur ce que ça clare le code et pas super super pour faire un exemple très concret ? On peut imaginer que je n'ai pas moi un endroit. Ici, alors pourquoi ? Je n'en sais rien. Admettons que là, nombre de joueurs change. Donc on a fait l'affichage ici. Là, d'un seul coup, le nombre de joueurs, il change. Je vais refaire un petit séparateur. Nom de joueurs. Il passe à, je ne sais pas moi, il ne passe plus à... On ne va pas demander à l'utilisateur en fait. On va dire que par défaut, il y en a deux. D'accord ? Je vais virer toute cette partie-là. Voilà. Toute la partie où on demande. Donc vous voyez, par défaut, on a deux joueurs. OK ? Parce qu'on fait un multi. Voilà, un multi, deux joueurs ensemble. On va allouer l'espace. D'accord ? On va faire deux fois... Donc il va allouer deux fois la taille en octet d'un int. Donc il va bien allouer deux int. Ça va obtenir une liste de deux joueurs. Il va faire un petit fort dessus. Il va afficher le joueur 1, le joueur 2, etc. Pas de souci. Et là, d'un coup, le nombre de joueurs, il passe à 5. Donc on ne va pas refaire un... On ne va pas faire ici le free et puis refaire un nouveau malloc, etc. Non, on va directement faire un realloc. Donc on va reprendre la liste de joueurs. D'accord ? Ici. Et on va faire un realloc sur la liste de joueurs. D'accord ? C'est la donnée. Donc on le refait dessus et on lui met la nouvelle taille. Donc c'est, cette fois-ci, c'est normalement, si je ne me trompe pas, nombre de joueurs. Je ne fais pas de bêtises. Fois size of the int. Voilà, c'est ça. Si je ne me gourpe pas. Nombre de joueurs, nouvelle taille. Oui, c'est ça. Normalement, c'est bon. Et on vérifie, bien évidemment, que ce n'est pas égal à nul. Pareil. Le realloc, même chose. On vérifie que ça a fonctionné. Sinon, on quitte parce qu'on fait une réallocation. Donc c'est pareil. Et là, écoutez, je vais reprendre le même code. Allez hop, je ne m'embête pas. Sinon, ça va encore une fois réallonger. Donc vous voyez, je refais la même chose. Mais cette fois-ci, il ne va pas le faire sur 3 joueurs. Il va le faire sur 5. Donc on va tester. Voir si je n'ai pas fait de bêtises. Alors printf, on va séparer un ici. Pour que ce soit bien, voilà, bien différencier le code. Hop. Il ne faut pas que je n'ai pas fait d'erreur de before if. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Ligne 42. Oui, j'ai oublié mon petit point virgule là. Voilà. Ok. On teste. Donc voilà la différence. Au début, on avait nos deux joueurs. Vous voyez, 0,3. Bon, pas de soucis. Et là, d'un coup, on a eu besoin de 5 joueurs pour je ne sais quoi. Et bien, il a réalloué l'emplacement. Cette fois-ci avec 5. Et il a fait la modification automatiquement. Et on n'oublie pas le flux. Vous voyez que j'ai quand même fait à la fin. D'accord ? Donc le flux, en fait, il est fait sur le réalloc. Ok. Si vous voulez, le réalloc a repris l'accès mémoire du malloc. Les données qui étaient allouées. Donc, pas besoin de faire deux fruits. S'il y a un réalloc, vous prenez le réalloc, pas le malloc. Alors, comment ça fonctionne au niveau mémoire ? Je ne vais pas vous montrer sur un schéma parce que c'est très simple. Normalement, vous savez qu'ici, vous avez une adresse. L'espace qui est alloué. On allait loin, il y a un certain type d'espace, une certaine emplacement. Le réalloc, c'est soit en agrandissant l'espace qu'en général, on s'en sert pour ça. C'est rare qu'on s'en sert pour réduire, même si ça peut arriver. Donc, s'il a la place d'agrandir sans modifier l'adresse, l'adresse de liste de joueurs, ici, elle n'aura pas changé. D'ailleurs, on peut faire le test. Écoutez, on va faire le test ici. Adresse de la liste. On va voir. Si je mets ici, voir dans mon cas, justement, si ça a été modifié. Liste de joueurs. Enfin, ce liste de joueurs. D'accord ? Et on va le voir à la fin. On va voir si, par exemple, ici, au niveau bas de mon ordinateur, là, tout de suite à l'exécution, est-ce qu'il a changé l'adresse. Alors, là, vous voyez que les adresses, donc, pour la première, c'est 003D1B30, l'appareil 3D3C. Donc, on a eu un changement. Donc, là, apparemment, au niveau de ma mémoire vive, sur mon PC directement, il n'y avait pas la place, en fait, si vous voulez, pour ajouter les trois joueurs manquants. Donc, au lieu de garder la même adresse de l'emplacement mémoire, l'ordinateur, donc Windows, ici, a trouvé un autre emplacement. Voilà, il a essayé de chercher un endroit de la mémoire où il y avait de quoi mettre un tableau de cinq entiers. Parce que le tableau, au début, il avait stocké, il n'y avait que de la place pour deux. Et peut-être qu'après, la mémoire était déjà occupée par autre chose sur mon système. Donc, il a trouvé un emplacement plus grand qui convenait pour avoir les cinq entiers. Et c'est pour ça que l'adresse a changé. Mais des fois, on pourrait très bien ne pas avoir de changement. Alors, je réexécute juste comme ça. Là, j'ai un changement. De toute façon, il me raffiche les mêmes. Donc, voilà, il y a eu un changement ici. Donc, il n'y a pas de différence. Donc, il a changé ce qui n'avait pas la place pour mon cas ici. Mais peut-être que vous, en testant ce code, par exemple, vous verrez que l'adresse n'a pas changé. Si jamais il y avait la place, du coup, il aura conservé la même adresse. Donc, ça peut être sympa comme ça. Voilà. Ça peut être assez intéressant d'avoir ça. Donc, c'est l'utilisation de Realloc. Alors, normalement, on devrait même le faire un peu plus sécuriser parce qu'il y a des risques de perdre éventuellement les données qui ont été allouées si jamais, par exemple, le Realloc ne fonctionnait pas. Je ne vais pas vous le montrer maintenant parce que ça rallongerait inutilement. Alors, vous n'en aurez pas l'utilité tout de suite. Donc, voilà. Actuellement, contentez-vous du Maloc et du Free. C'est ceux qui vous utiliseront le plus pour le moment. Quand on verra des choses plus avancées, bien évidemment, on apprendra à sécuriser tout ce qu'on fait, les lectures, tout ça. Il y a des tutos où il y aura des tutoriels pour ça. Donc, ne vous en faites pas. Il ne manque pas des choses à la vidéo. Toutes ces choses-là, on complétera via des annexes, via des vidéos complémentaires, des tutoriels pour que vous puissiez bien programmer vraiment puisqu'on peut toujours améliorer bien évidemment tous ces tests et toutes ces vérifications. Voilà, voilà. Je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire. Vous avez vu tout ce qu'il fallait. C'est-à-dire, toutes ces fonctions-là, vous voyez, c'est un ensemble de certaines fonctions qu'il faut savoir utiliser, il faut savoir à quoi elles servent. Et vous pouvez comme ça allouer de la mémoire de manière très dynamique. Alors, dans quelque chose que je ferai un tutoriel, on fera un tutoriel où il y en aura peut-être un déjà un suivant le moment où vous regardez cette vidéo pour faire de la lecture sécurisée. D'accord ? C'est-à-dire de bien lire au clavier de l'utilisateur des données sans risquer par exemple qu'il y ait un débordement de mémoire, ce genre de choses. On verra tout ça et vous verrez que là, l'allocation dynamique justement a toute son utilité. Donc, c'est important de le savoir, de savoir ça. Je vais vous laisser avec ça. Vous avez normalement tout le nécessaire concernant l'allocation dynamique pour bien commencer. Si vous avez des questions, toujours pareil, vous demandez parce que c'est un passage, il n'y a pas grand-chose, voyez, encore une fois, niveau syntaxe. Mais je peux comprendre que ce soit un peu compliqué à assimiler comme notion de voir, quoi ça sert, etc. Je ne comprends pas trop. On met des étoiles, on fait des multiplications, tout ça. Il y a des size-off, je ne sais pas trop. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas encore très très bien, n'hésitez pas à vous entraîner bien évidemment en faisant des programmes. Ça, c'est important. Et si vous avez des questions, je vous aiderai, je vous aiguillerai un petit peu là-dessus pour que ce soit un peu plus clair dans votre tête et que vous puissiez bien appréhender, en tout cas, que ça se passe mieux pour la suite. La prochaine fois, on parlera des fichiers. Ce sera encore, comme je l'avais dit dans des fichiers, à lire des fichiers, ce genre de choses. C'est très utile dans des programmes notamment. Et puis voilà, à très bientôt tout le monde et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501